Salut tout le monde les amis c'est Zero, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Je vais vous parler d'Epa de Libre, donc voilà ça fait à peu près 2-3 semaines que je vous ai pas fait de vidéo à ce sujet là Donc du coup pour vous expliquer un peu le truc, j'ai contacté Blackship il y a à peu près 3-4 jours Et il m'a dit qu'il travaillait, qu'il avait pas mal de trucs personnels, du coup qu'il pouvait pas trop m'envoyer de choses concernant les mods Et vraiment je comprends bien sûr, et du coup il a demandé à son collègue Yabwa Afid de m'envoyer ça J'ai pu discuter avec lui tout simplement, et puis il m'a envoyé des petites photos concernant les pelles de Liébert Certaines positions des pelles, les godets, etc. qui changent Donc on va voir ça directement ensemble, et puis pour la deuxième partie de la vidéo Et bien tout simplement nous irons voir, je vais l'idée, nous irons voir quelques vidéos, je crois qu'il y en a 3 Sur les pelles de Liébert, donc dans le monde entier, en irréel, donc dans la vraie vie Donc on va pouvoir voir ça, comment ça marche, etc. Les types de godets qu'il y a, le fonctionnement intérieur, extérieur, tout ça Donc franchement j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à la vidéo les amis Et puis voilà, on est parti, bon on est parti, même pas d'intro les gars pour ce genre de vidéo, on ne fait pas d'intro Voilà Bon les gars c'est parti, c'est parti Du coup voilà les gars, donc j'ai 4 photos, je crois, 4 photos concernant les pelles de Liébert Et puis franchement j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à cette vidéo là, à vous abonner Et on est parti directement pour la vidéo Du coup, les amis, concernant la première photo, donc là on est avec la magnifique pelle Donc la date de sortie, pour le moment je la connais pas Mais on peut voir qu'elle avance vraiment beaucoup, qu'elle avance vraiment pas mal Et du coup, je pense qu'il reste quelques détails je pense On ne sait pas trop l'avancement de la machine Mais quand on la voit comme ça, je pense que franchement il y a moyen qui est que des petits détails je pense à régler Voilà Et du coup, là concernant la première photo, on peut percevoir qu'il a un premier godet Donc un godet que c'est pour creuser etc, donc le sol Ce godet est beaucoup utilisé dans le TP simplement Et puis voilà, celui-là, il est pas forcément, il est normal Après vous allez voir sur d'autres photos, il y a plusieurs types de godet etc Et on va pouvoir découvrir ça Donc celui-là, voilà, le type de godet, c'est vraiment le godet pour prendre le sable, la terre, tout ce que vous voulez Et pour aussi creuser directement dans le sol Donc voilà les amis, on est parti du coup pour la deuxième photo qui va arriver très prochainement Les gars, on va mettre celle-là Donc cette photo-là, je crois que je vous l'ai mise sur Facebook, sur Youtube plutôt Ou c'était l'autre, la première, je vous ai mis un petit indice tout à l'heure directement sur Youtube Et du coup, je vous ai mis une petite photo pour vous divulguer un peu etc Et du coup, il n'y a que sur la chaîne que vous verrez ces photos-là Parce que les photos ont été prises directement quand j'ai demandé à Aboyafid Et directement, ils me les ont envoyés et personne ne les a d'autre Voilà, pour le moment, personne ne les a Donc franchement, je remercie Blacksheep et Aboyafid Et puis toute la team simplement de Blacksheep Modding Voilà, donc ici les amis, on a une pelle du coup, la pelle de Liébert Avec les petits trucs, les petits pylônes qui tirent la machine Pour pas qu'elle penche ou etc Et on peut apercevoir les amis que la pelle de Liébert, on pourra ouvrir la porte de gauche tout simplement Donc ce qui n'est vraiment pas négligeable Donc c'est vraiment sympa du coup d'avoir fait ça Tout à l'heure, je vous ai regardé un peu les photos en off Et j'ai vraiment trouvé ça, c'est vraiment sympa de faire ça Parce que bien sûr, la pelle sera disponible sur console et sur PC Et du coup, sur le 17, la pelle n'était pas forcément, on ne pouvait pas ouvrir la porte Et maintenant, on peut le faire, donc ce qui est vraiment sympa Et du coup, comme type de godet, on a un godet qui est hyper large Mais pas forcément hyper grand Donc il est quand même hyper large, donc il y a moyen de prendre pas mal de terre Et pas mal de sable ou de cailloux, tout ce que vous voulez Mais franchement, sur cette photo-là, on peut apercevoir du coup que la porte sous, c'est vraiment sympa Donc à voir pour voir si la porte de droite s'ouvre ou la vis de derrière, je ne sais pas Je ne pense pas, il y aura d'autres photos, je pense Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et à me le faire savoir en lâchant une petite bouche bleue Comme ça, je pourrais revoir avec eux Simplement pour avoir plus de détails concernant ça Les portes, etc Et puis, voilà, tout simplement Et j'aimerais même, moi, la Blackship, une photo de l'extérieur Vous voyez, une photo de l'intérieur, par exemple, de la machine Avec les pédales, le petit siège, tout ça Pourquoi pas, voilà Voilà, donc ici les amis, on est à la Pellier Berne Donc dans les bois, voilà, dans la petite forêt De Allstream Farms, simplement Avec le tronc d'art, c'est vraiment qui vient d'être travaillé, qui vient d'être coupé On a une pince, du coup, là, qui est vraiment spécialisée dans le bois Donc c'est vraiment, elle n'est pas dégueulasse Donc bien sûr, je pense que déjà, un tronc, ça ne remplit pas tout simplement la capacité du godet Donc je pense qu'il y aurait moyen, bah, qu'on puisse mettre quelques plus de bouts de bois Sur cette machine-là, sur ce godet-là Donc à voir, bah, quand on sortira Mais je pense qu'il y aurait vraiment moyen, voilà Bon les amis, dernière photo Et bah, on se retrouve directement, bah, après Voilà pour la dernière photo Ok les amis, donc voilà, on est reparti pour la dernière photo Désolé si je coupe des fois un peu la vidéo Parce que je suis assez enrhumé Du coup, à chaque fois, je dois moucher, bah, pour les... Voilà, pour la... à chaque fois Bah, quand j'en ai besoin, simplement Du coup, voilà les amis, dernière photo Donc ici, on peut voir du coup que la porte est quand même ouverte, hein Euh, la gauche, voilà La Pelle-Liebert est en train de prendre une palette d'herbicide Ou on sait pas trop quoi Euh, avec, simplement, une chauche à palette Voilà Et puis, bien sûr, on voit la map all-stream derrière Ils ont tous leurs screens, tous les modes qu'ils font Ils ont les tests sur all-stream Parce que, bien sûr, ça leur fait de la pub pour la map Et ce qui est logique, après, c'est leur map Et de deux, bah, la map, voilà, c'est logique Donc c'est leur map, c'est leur map qui joue, bah, dessus Et puis, voilà, simplement Mais du coup, on peut pas percevoir Euh, que, je sais pas trop ce qu'on peut percevoir Parce qu'on peut, euh, voir les petits, la petite godet déjà La petite fourche à palette Donc ça, vraiment génial Donc fourche à palette Euh, fourche à bottes aussi Il y aura, euh, les deux godets qu'on a vu en premier La machine, euh, pour le bois Et, euh, sur le 17, il y avait pas mal de godets Euh, un peu plus Donc il y avait aussi un godet pour les bottes en rubanage Donc peut-être qu'il arrivera Donc je pense que oui Mais pour le moment, je pense que, voilà Il m'a juste pris des photos avec ceux-là Parce que peut-être que les autres godets N'étaient pas forcément fonctionnels Ou finis Ou qu'il a voulu m'envoyer que ça Non, à voir, bah, très prochainement, voilà Et puis du coup, bah, les amis, ce qu'on fait Euh, bah, on se retrouve directement Euh, pour visionner les vidéos Ok, les amis, donc voilà On est parti, du coup, pour la première vidéo Donc il y en a, euh, trois Donc c'est pas non plus des vidéos qui durent hyper longtemps Donc la première qu'on est là, elle dure 3 minutes 12 Euh, ce qui est pas non plus dégueulasse Mais du coup, après, on ira voir les autres Vous inquiétez pas Voilà Bon, les gars, les amis, c'est parti, du coup Euh, petite pelle Yébert Donc, euh, elle est vraiment pas dégueulasse Bon, là, je dis ça, mais là, elle est vraiment dégueulasse Elle est vraiment sale Mais après, bien sûr, si c'est des engins de TP, de chantier Ils vont pas la laver tous les jours pour, euh, voilà Pour une vidéo Euh, du coup, c'est parti, les amis Donc là, euh, il dépuie le bras Donc on a le godet, ce godet-là On l'a vu tout à l'heure Donc là, c'est pas la même couleur Il est orange Et du coup, il est chez Black Sheep Du coup, sur Farming, il est noir Donc peut-être qu'on pourra modifier La couleur des godets À voir, voilà À voir, pour le moment, on n'a aucune information sur ça Mais à voir Donc là, du coup, il a des marres Là, il roule Donc là, il a le type de pneu Du coup, là, les pneus Il a pas mis les chenilles ni rien C'est les pneus Et on peut percevoir qu'il y a les deux Il y a les quatre pieds Pour tenir la main Pour tenir la pelle Si elle, euh, elle tombe Elle penche ou autre Il y a bien, euh, les deux pieds Puis il y en a, bien sûr, deux Un là Et un, euh, du côté droit Du conducteur, voilà Euh, du coup, là Il conduit tout ça, d'accord Donc là, il lève le bras Pour vous faire voir Est-ce qu'il y a d'autres choses Un peu plus intéressantes Euh, ou pas Donc on peut apercevoir Que le godet, il tourne Donc ça, sur l'17 Je crois que c'était possible By Black Sheep Donc voilà Le godet tourne de droite Euh, à gauche Donc c'est vraiment sympa Donc à voir Si ça sera sur l'19 Je pense que oui, hein Bien sûr Euh, c'est que Ce serait quand même Euh, logique Et puis du coup, après Euh, il ramène le bras Vers lui Euh, voilà Donc là, on peut en savoir Qu'il y a le pylône Du côté droit Les deux pylônes Pour tenir la machine Et de l'autre côté Aussi, voilà Ce qu'on a vu, bah Tout à l'heure, voilà Euh, et puis du coup La range, voilà Bon, bah après Il n'y a pas grand chose d'autre À faire voir sur cette vidéo-là Donc les amis Ce qu'on fait On se retrouve directement Pour la deuxième vidéo Ok les amis Donc voilà On est parti du coup Pour la deuxième vidéo Euh, bah concernant Les pylônes liées bien Donc là, une vidéo Qui date de 2018 Donc elle date pas de long La date de un an à peu près Voilà, un an Donc tranquille Donc là Il est avec le godet Qu'on avait vu tout à l'heure aussi Donc le premier godet Qu'on a vu Donc là, il est noir Bon, il a mangé Euh, du sable De la terre, tout ça Du coup, c'est pour ça Voilà, il est blanc par exemple Avec le sable, les cailloux Tout ça Et du coup, bah C'est normal, vous inquiétez pas Mais la couleur de base Est noire Voilà, la couleur de base Elle est noire Ouah, attends Elle a mis de plusieurs dans un coup Ah ouais, ouais, ouais Ok, pas mal Pas mal Euh, ah par contre là Il n'y a pas les petits pylônes Vous savez pour Pour tenir la machine Il n'y a pas les petits pylônes Alors que de base Euh, c'est la même Donc je ne sais pas pourquoi Je pense que Je pense que c'est une option Je pense que sur certaines Il y en a Et sur certaines Il n'y en a pas Je pense que c'est ça Peut-être que Il y en a C'est vraiment pour les gros chantiers Je pense Et vraiment Qui a vraiment besoin De stabilité sur la machine Etc Peut-être Il y aurait moyen Je ne suis vraiment pas sûr Mais voilà Après, voilà Tour de mon champ Je savais Euh, le gars Il a un peu foufou Donc là Est-ce qu'il va faire quoi ? Il n'est pas creusé Il a un peu foufou Le gars Ok Bon bah voilà C'est sympa C'est sympa Euh Après du coup Ce que je pourrais dire de plus Je ne sais pas trop Mais oui du coup Il n'y a pas les petits trucs Et ça C'est un peu dommage Après c'est pas très grave Voilà Mais je pense Comme je vous ai dit C'est pour les gros chantiers Je pense qu'il y a deux catégories Donc une sur les 4 pieds Et une avec les 4 pieds Voilà Donc je pense que C'est ça Tout simplement Voilà Bon les amis On se retrouve directement Pour la 3ème vidéo Et puis bah La fin de la vidéo Ok les amis Donc voilà On est parti Pour la dernière vidéo Concernant L'épée de Liébert Et ensuite du coup Euh C'est la 902 Litronique Donc je ne sais pas C'est quoi Je pense que c'est la même Que l'autre Peut-être voilà Le godet qui est juste là Donc je pense C'est une autre génération Je pense Mais c'est bien une 902 Voilà Donc c'est la même Le godet ici Avec les 5 dents Pour creuser directement Bah les trous Etc Donc ce godet On l'a déjà vu Sur pas mal de vidéos Même sur celle-là Je crois qu'il y a même Il n'y a même pas les pieds Donc là la petite porte Du coup qui sera ouvrable Directement sur le jeu FS9 by Blackship Simplement Et attendez Si si il y a les pylônes Je crois Et si il y a En fait les pylônes Ils sont déjà au sol Sur celle-là D'accord Ok d'accord Les pylônes sont déjà au sol Donc les 4 du coup Sont déjà au sol Pour faire un peu plus La démonstration Mais c'est vraiment pas mal Euh Donc là C'est vrai que les roues Et non en fait En fait c'est un double roue En fait de chaque côté Double roue à droite Devant derrière Et double roue A gauche Devant et derrière Et à l'arrière aussi D'accord C'est pas dégueu C'est pas dégueu Bon là Les rancées anciennes On peut percevoir Que On peut dire Ouais c'est la marque C'est vraiment Enlevé Je pense qu'à force De la laver Etc Avec le jeu La puissance que ça a Un jeu ça dépend Par exemple du Karcher Ça peut enlever pas mal de choses Voilà Voilà 902 litre au niveau Je sais pas c'est quoi Je pense c'est une autre version Je la trouve vraiment Un peu plus petite Donc peut-être que c'est vraiment Du plus petit je pense Mais bien sûr En termes de En termes de De nom Même de De gueule Quand c'est la même C'est la même gueule Je pense que voilà C'est C'est les mêmes Voilà Ok Bon voilà les amis Du coup je voulais aussi Vous faire voir Juste ici J'ai mis une petite photo Donc voilà Une petite photo Que je vous ai mis Directement Sur le Sur le L'anglais communauté Il y a deux heures Donc voilà Deux ans tu j'aime Merci à tous Ici on va voir J'ai mis une photo Avec Elle vraiment Qu'on la voyait bien Avec la petite fourche La palette juste là Donc voilà Je vous ai mis celle là Ça vous a quand même Beaucoup plu Donc je vous ai pas répondu Mais je vous ai mis Un petit coeur A tout le monde Et puis bah voilà Je vous remercie à tous D'être là Et puis ça fait vraiment plaisir Simplement Et puis du coup Voilà Bon j'espère que cette vidéo Vous aura fait plaisir Les amis N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Bah à la chaîne C'est vraiment désolé Si il y a eu Quelle coupure J'étais vraiment malade Et puis bah voilà C'est la vie les amis Avec le pollen tout ça C'est assez dommage Mais voilà C'est la vie Bon les amis J'espère que cette vidéo Vous aura fait plaisir N'hésitez pas à liker Et à vous abonner C'était Zéro Et puis voilà les amis On se retrouve pour une nouvelle vidéo Très prochainement C'est Zéro Allez ciao tout le monde Salut les gars Sous-titres par Jérémy Diaz